yo les potes sensu nouvelle petite vidéo on va découvrir le pass de combat chapitre 3 saison 3 l'événement était pas ouf mais peut-être que le pass va être mieux alors c'est parti obtenir du coup comme j'ai le club j'ai le pass gratuit je crois le club c'est le seul truc que j'achète alors déjà avec le club on a ok l'épée du méca ah je comprends pourquoi ils l'ont pas donné plus tôt parce que je me suis dit pourquoi il n'y a pas de pioche dans le parc du club mais c'est parce qu'en fait ça sinon ça aurait été un spoil de l'événement parce que dans l'événement il sort son épée donc ça aurait été un spoil et donc on a des petites icônes des petites bannières ok phase de combat déverrouillée et donc le premier skin celui là alors c'est clairement un skin nintendo switch alors là c'est sûr en plus c'est un skin leak nintendo switch en plus on voit rouge la bleu enfin bref je sais pas pourquoi ils ont mis un skin nintendo switch je pense comme ils ont peut-être je sais pas en vrai j'en sais rien peut-être que le partenariat a été annulé oh lolo dark vador alors déjà tous les leaks ils étaient vrais moi je pensais que c'était faux genre vraiment je me suis dit ils vont jamais mettre dark vador dans un phase de combat ils vont jamais mettre le skin switch ils vont jamais mettre ce truc bizarre mais en fait si ensuite donc là on a les modes de jeu ok il n'y a pas de nouveaux modes les petites quêtes on a toujours les quêtes quotidiennes les quêtes d'étape aussi ok ok je pense les quêtes sont pareilles en vrai quand il y en a beaucoup à temps ok et là c'est quoi qui est hebdomadaire donc là c'est la première semaine dans semaine zéro il ya marqué ok ok dans les actus moi vous le savez je regarde toujours partout moi non commence pas à me faire laguer par contre bon les actus et sont buggés passe de combat on va regarder en dernier dans la boutique on va pas la regarder carrière il n'y a rien compétition est ce qu'il y aura des petites quêtes des petites cup plutôt ouais alors du coup bientôt on a indian and jones ok page 2 qui est caché donc on aura c'est dans combien de jours 32 jours ok donc dans un mois qu'on ira indian and jones ok stylé petite bannière le revêtement marron un peu formé en bois alors là on a les reliques de pilleur ouais c'est une pioche double je pense et peut-être qu'on peut la coller pour faire une seule si c'est une seule pioche c'est beaucoup mieux par par contre parce que deux pioches c'est vraiment moche et le sac ok pourquoi pas un récompose bonus bon on va regarder un dernier du coup ça ça c'est quoi le mic mac ok donc on peut lui mettre des petites têtes différentes ça c'est cool en vrai faut juste que les têtes et soit stylé parce que genre on voit pas toutes les têtes mais il peut il peut faire un beau skin en vrai on peut le personnaliser comme on veut ouais non en vrai je pense c'est l'un des meilleurs skins créables par exemple le s'impose k il était trop nul frère c'était juste des couleurs enfin là on peut vraiment créer comme on veut donc c'est vraiment cool genre c'est un style concret quoi c'est pas juste des couleurs où j'en sais rien alors ensuite on continue dans le passe de combat ouais ben c'est clairement switch frère c'est clairement un skin switch je sais pas pourquoi ils ont fait ça je vois pourquoi ils ont mis un skin switch dans un passe de combat donc j'ai une petite émoticône du coup le skin il est déjà là ok bah j'essayerai de débloquer assez vite ensuite on a du coup son sac à dos ok un petit émoticône on va aller assez vite sur les trucs inintéressants petite danse ok c'est le petit revêtement ouais switch pareil le skin du coup avec une deuxième custom oula 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 calmos ensuite on a sa revêtement petit écran de chargement et mais ça c'est le planeur du de l'ancien passe de combat il y avait le même est exactement le même oh la pure j'aime beaucoup ça me fait penser à dans un animé il ya quelqu'un il a une lance comme ça je sais pas qui par contre hop ensuite petite danse il s'enlève son bras carré les motifs icônes là elle est vraiment nul oh mais arrête pourquoi ça on ça se croit tout seul alors la petite signe en qui est pas ouf pas ouf petit écran petit truc écran de chargement donc du coup la pioche à la danse avec la pioche ouais pourquoi pas les vbe qu'on s'en fiche traîner assez stylé ça c'est un sac à dos moi il pas ouf plus il n'avait déjà un comme ça je crois de sac du coup son deuxième style il y en a même quatre attend on va voir les quatre styles si ça veut bien du coup ça c'est pour le sac à dos la pioche qui ne change pas vraiment elle est un peu blanche et le planer le planer est vraiment stylé il est vraiment stylé mais très très gros quoi quand je sais pas si on va être debout si on va l'attraper s'il n'y a pas de truc pour le tenir je sais pas du tout on verra hop émotion on s'en fiche comment ça c'est comme d'hab il ya toujours un planeur moche dans le post de combat petit tag ok la pioche horrible les double pioche c'est pas ouf oh putain arrête de scroll j'ai envie de dézoomer on peut faire comme ça c'est vrai la cape elle a l'air vraiment belle en plus elle est bien collé au corps elle est pas décollé de ouf comme les autres cap ça ouais nul à chier clairement ça c'est le truc à la fin de l'événement ok ensuite le petit skin moi ouais ça va ça va alors là la petite danse excalibur non même pas ok petite écran de chargement petite épée en vrai elle est très jolie ok ça bof le sac à dos j'aime bien oui il est cool oh le planer waouh il est beau il est beau ouais peut-être un peu les triangles les triangles sur le corps c'est un peu moche mais sinon le devant est très stylé et le petit skin malik j'avoue j'ai même pas regardé le nom de skin petit truc là ok pas mal pas mal il reste combien de pages il reste pas beaucoup ok d'ailleurs j'ai réussi à finir le passe de combat pallier 200 avec toutes 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 les récompenses le dernier jour genre vraiment parce que j'ai pas du tout joué et dernier jour j'ai travaillé de fou j'ai galéré la pioche style et la petite danse oh oh stylé attend mais c'est la première fois il met une danse icône dans un passe de combat c'est une danse tiktok en plus bah franchement très stylé alors le petit style en bleu ouais non ça rend pas beau sur le sac à dos en en vrai stylé il manque quoi attend c'est quoi cinquième style a ils ont mis un style un style sur une ils ont mis un style sur une traînée je crois c'est la première fois qu'ils ont fait qu'ils font ça d'habitude il n'y a pas de style sur les traînées à ce skin a l'air stylé par contre petite traînée nul hop ça en sorte encore une épée mes frères contre elle est belle elle est belle le planeur pas ouf moi pas ouf hop avec le petit hag écran de chargement la petite danse tourne shuriken non je crois qu'ils sont en retard fortnite les n spinners c'est des mots des fortnite frères il me rien de spinner non le signal est vraiment stylé et putain va falloir très hard au lô au lô 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 il incroyable des gens à nord petit dark vador le sac à dos bof ils auraient pas dû mettre le truc là ça c'est le truc ça c'est le nouveau fond d'écran la musique dark vador du coup celui là ouah ils ont géré sur les siennes je crois que c'est la première saison il met autant de skin féminin stylé je crois il ya trois signes féminin ok et celui là ouah non il est vraiment incroyable c'est sa tête un peu un peu moche mais de façon on voit on voit de derrière les skins donc on s'en fiche la pioche incroyable en rouge ouah frère il faut arriver à 90 pour le jouer je vais tryhard peut-être en deux semaines peut-être dans deux semaines on peut y arriver et là on va avoir dark vador c'est incroyable en plus pour ceux qui savent je mets plus d'argent dans le jeu donc je suis ultra content que dark vador soit dans le pass de combat parce que bah j'ai pas besoin de l'acheter comme ça oh ouah incroyable incroyable ok le planer moins moins incroyable ouah dark vador let's go ce que vous pensez qu'il va avoir des styles s'il a des styles c'est incroyable ok bon bah incroyable incroyable les styles bonus ensuite on a donc elle c'est adhira c'est celle que je préfère le moins dans le pass mais comme ça elle est stylée un peu en mode samouraï de temps moderne petit revêtement on s'en fout malik en mode sentinelle ouah non en vrai il est stylé quand même peut-être la coupe de cheveux qui part un peu trop haut là il a un trop gros dégradé et puis en feu mais en vrai je pense vraiment c'est l'un des meilleurs passes de combat depuis longtemps depuis au moins chapitre chapitre 1 ou 2 depuis longtemps il est vraiment incroyable peut-être ce skin un peu moins ouf et encore il peut être joué je pense petit ninja on dirait jonesy par contre à comme ça il est stylé ok pendant les autres compagnies sont cachés déjà je pense que les trois pages là ça va être comme d'hab les récompenses dorées etc mais cette page elle est cachée donc on peut avoir les autres styles ok ok et va très très stylé j'espère que cette petite vidéo de découverte du pass de combat vous aura plu maintenant on va lancer une game dans la prochaine vidéo et puis on va découvrir un petit peu la map et puis évidemment on n'oublie pas le code créateur nsq pour tous ceux qui achètent le pass de combat allez ciao